Vous le savez, il n'y a pas de repos pour les Braves ni pour les fans de l'NBA. On est ravis de vous retrouver ce matin avec Shy qui est dans un endroit que l'on ne divulguera pas. Il a été mis pour la protection des témoins qui sont recherchés par la mafia. On ne vous dira pas où il est. Shy, il y avait trois matchs de play-off hier, trois matchs de conférence Est, dont deux qui auraient pu être déterminants et mettre fin à des séries. Finalement, à l'Est, les équipes ne se détestent pas encore suffisamment. Elles ont envie de se revoir match après match. Ces deux séries vont continuer. Je te propose qu'on commence tout de suite par le match qui était peut-être celui le plus attendu par les fans. Le match 5 de la série New York Sixers. Victoire assez incroyable des Sixers. 112 à 106 contre New York après prolongation. Écoute, avant de parler de New York, je te propose qu'on commence par parler de Philadelphie. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match du côté de Philly ? C'est incroyable. Du côté de Philadelphie, c'est difficile de penser à autre chose que ce qu'a fait Tyrese Maxi. Tout le monde en parle un peu comme ça dans ces termes-là. Mais ça a rappelé aux fans des Knicks des mauvais souvenirs avec un certain Reggie Miller, avec un nombre de points incroyable sur un temps très réduit. Mais Tyrese Maxi a fait un match phénoménal, une fin de match phénoménal surtout. Il inscrit 7 points en 25 secondes, alors que son équipe était menée de 6 points à 28 secondes de la fin. Donc il arrache la prolongation sur un tir depuis le logo avec un sang-froid assez incroyable. Et grâce à lui, les Sixers qui étaient au bord du précipice, tu l'as dit, c'était la calife d'Enix leur tendait les bras. Et les Sixers ont réussi à arracher ce match en très grande partie grâce à ce qu'a fait Tyrese Maxi sur cette courte période. C'est une performance mémorable pour lui, mémorable pour les Sixers. Il finit à combien de points ? Il était à 40... Il finit à 46 points, à 17 sur 30 au tir, 5 rebonds, 9 passes. Ouais, voilà, match exceptionnel et fin de match exceptionnel pour lui. Qui, il faut bien le préciser quand même, c'est l'instant Cocorico. On n'aurait peut-être pas parlé si Nicolas Batoum n'avait pas scotché, enfin, contré Jalen Bronson à la dernière seconde pour préserver la prolongation. Forcément, si Bronson met le game winner, on ne parle plus trop de ce qu'a fait Tyrese Maxi juste avant. Ouais, c'est clair, on va parler. Je vais sortir aussi les stats de Joel Embiid. 19 points, 16 rebonds, 10 passes, donc triple double. Ça a failli être un quadruple double parce qu'il finit aussi avec 9 balles perdues. Voilà, 7 sur 19 au tir. Vraiment, Joel Embiid manifestement extrêmement diminué, mais qui a quand même été énorme dans son impact sur ce match. Moi, je retiens aussi du côté de Philly, parce qu'après, il y a plein de choses à dire du côté de New York et pour pouvoir parler un petit peu du déroulement du match. Mais la défense incroyable de cette équipe des Sixers, vraiment depuis la première minute, première seconde même, il faut dire que ça avait commencé dans une ambiance plutôt bon enfant parce qu'il y avait des cris de « fuck Embiid » qu'on commençait avant même l'entre-deux dans la salle. Donc, c'était assez bonne vibe. Mais ouais, défense incroyable de cette équipe de Philly qui était prête à jouer et qui a… Voilà, c'est une performance au-delà des deux stars. J'ai trouvé que c'était une performance d'équipe vraiment impressionnante du côté des Sixers. Et j'en profite pour noter quand même les 19 points, 8 rebonds de Tobias Harris à 7 sur 11 au tir qui a été excellent en défense. Notamment, il a apporté ses 19 points. Il n'était pas bon dans la série offensivement. Mais défensivement, dans ce match, j'ai trouvé aussi à la hauteur de tous les autres joueurs de cette équipe de Philly. Ouais, t'as raison. Défensivement, il y a aussi Joel Embiid en prolongation qui a été important. Il a été agressif, il a été dur. Ce qui lui a été un peu reproché de trop pleurer, de trop réclamer. Il a été très bon défensivement en prolongation. Et ça a un peu compensé pour son match qui, à côté du triple-double, qui a une performance incroyable, mais qui a été un peu compliquée. Et défensivement, t'as raison. Les skisseurs ont livré une prestation, même mentalement impressionnante. Parce que, voilà, tu rappelles le contexte. C'était une ambiance hostile à la fois sur Embiid et sur toute l'équipe. Et gagner un match comme ça au Garden en prolongation, alors que l'Enix en prolongation avait refait un tout petit écart au début. Si tu avais repris 5 points, Thierry Zemaxi remet un panier à 3 points pour les ramener à hauteur. Enfin, c'était un match assez fou. C'était ambiance dingue, scénario dingue. Tout était fait pour que ce soit un match et une série, du coup, par extension qui va peut-être rester dans les mémoires à l'Est, je pense. Oui, t'as raison. En prolongation, il y a John Brunson qui met les 5 premiers points de la prolongation. Et derrière, il y a un 9-0 infligé par Philadelphie. John Brunson qui finit avec 40 points, 3 rebonds, 6 passes, 15 sur 32 au tir. Écoute, vraiment, cette victoire, Philadelphie a été la chercher. C'est une victoire de Philadelphie. Je ne vais pas remettre ça en cause du tout. Par contre, quand même, je te propose qu'on revienne sur la fin du match, la fin du temps réglementaire. Parce que, quand même, en regardant le match, New York va avoir énormément de regrets. Parce qu'il y a eu un nombre d'erreurs, que ce soit sur la fin du match et en prolongation, assez lourdes. Je vous ai noté un petit peu le récap. Je te propose de faire le play-by-play de la dernière minute. Donc, en gros, il y a à une minute quasiment de la fin, il y a une passe de relance pour Anunobi qui peut partir jusqu'au bout. Il y a Faute, donc il a deux lancers francs. Il met un seul délancers francs. Donc, New York se retrouve devant 94-88, donc plus 6 quand même, sachant qu'ils auraient pu être devant un plus 7. Kili Oubré marque un panier assez incroyable tout de suite sous le panier pour revenir à plus 4, 94-90. Derrière, McBride répond 96-90. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc là, il y a plus 6 pour New York. Il reste une trentaine de secondes. Tu te dis grosso modo que c'est plié. Maxi monte la balle. Une faute quand même, si, stupide dans le sens où tu sens que le mec veut bien faire, mais c'est vraiment la faute que tu ne dois pas faire de Mitchell Robinson. Sur un tir à 3 points, le tir à 3 points incroyable de Tyrese Maxey. Je vous invite à le regarder parce que ce n'est vraiment pas pour le coup. des fois, tu sais, les shooters, ils sentent le contact, ils balancent la balle. Jusqu'au moment où le ballon quitte ses doigts, tu vois que Maxey est concentré sur le tir. Donc, faute sur le tir à 3 points. Un lancé franc à suivre. Du coup, le score se retrouve 97-94, plus de 3 points. Non, 96-94. Excuse-moi, 96-94. Et derrière, il y a à nouveau un lancé franc à main manqué par Josh Arch. Il y a une faute sur Josh Hart. En fait, les Sixers ont d'abord tenté de jouer l'interception. Quand ils ont vu que ça n'allait pas être possible, ils ont fait faute sur Josh Hart à une quinzaine de secondes de la fin. Josh Hart rate un des lancés francs, ce qui fait que le score se retrouve. Donc, il reste plus 3 pour Philly. Et c'est là aussi, c'est là que, pour l'instant, c'est des erreurs de joueurs. Et là, on va pouvoir parler peut-être de l'option défensive prise par New York. Plus 3, il reste donc 15 secondes. New York choisit de ne pas faire faute. Maxey qui prend le tir dont tu dis. Pick and roll très haut de Joel Embiid pour Thérèse Maxey. Maxey qui shoot en sortie de dribble. Il est vraiment loin derrière la ligne. Mais c'est une option où on sait que Philly est capable de prendre ça. Il met le panier égalité. Et derrière, ça part en prolongation. Et donc, la question… On sait que ça, c'est des philosophies de coach. Que ce n'est même pas forcément au match par match. C'est en début de saison. Nous, si on est à plus 3, on fait faute ou on ne fait pas faute. Ils ont choisi de ne pas faire faute. Et ils l'ont payé très cher au bout du compte. Ils auraient dû… Clairement, là maintenant, avec la manière dont s'est terminé le match, ce qu'on sait, évidemment, ils auraient dû faire faute. Est-ce qu'après, ils ont identifié Maxey comme un joueur capable de faire ce qu'il a fait là ? Je ne sais pas. C'est ça le truc. Parce qu'ils shootent quand même de loin. Ils se sont dit que le danger semblait limité, que ce n'était pas Damien Lillard. Et ça n'a pas été une bonne option. Parce que Maxey en a mis des paniers très lointains pendant la saison. Et il leur a fait payer cash immédiatement. Donc oui, là, c'est une erreur de ne pas avoir choisi de faire la faute. Et ça aurait très certainement verrouillé la fin de match. Les Knicks, je réinsiste dans ce play-by-play qui est hyper intéressant que tu as évoqué, derrière, après ce panier quasi mythique, peut-être pour lui dans sa carrière, on se souviendra de ce panier-là, il y a le flotteur de Jalen Brunson qui, je pense, va rentrer. Et il est Batum qui arrive et qui le contre au buzzer. C'est au buzzer. Donc cette fin de match, elle était complètement folle avec des erreurs certainement des Knicks quand ils vont regarder le match. De toute façon, à partir du moment où tu as une avance telle, aussi près de la fin du match, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Même s'il y a un côté surnaturel avec la réussite qu'a eu Thierry's Maxi, il y a des choses que Tom Thibodeau, à mon avis, analyser avec un peu d'anxiété à la vidéo ce matin. Oui, les Knicks ont fait aussi beaucoup d'erreurs en prolongation. Il y a des balles perdues, dont une notamment assez incroyable de Jalen Brunson qui fait mine de vouloir jouer loin contre un face à Nicolas Batum. s'arrête, commence à faire comme s'il montait dans le tir. À ce moment-là, tu as Artenstein, assez logiquement, qui part au rebond. Brunson qui lui lâche la balle, la balle part en touche. Sur le match d'hier, Brunson, 51 minutes. Josh Hart, 53 minutes. Oji Anunobi, qui a été excellent d'ailleurs avec 17 points, Sirbon, 50 minutes. On sait le positionnement de Tom Thibodeau sur le nombre de minutes. On sait que son principe, c'est que si tu es habitué à faire ça toute l'année, tu as conditionné ton corps à pouvoir assumer aussi en play-off, être à ce niveau-là en play-off. Il y a quand même la question aussi de la fatigue mentale et de la fatigue de concentration. Sur la fin, encore une fois, New York, qui fait seulement 16 sur 24 au lancer franc sur ce match. Des erreurs qui leur ont coûté très cher sur la fin. C'est toujours facile de repasser derrière et de noter les erreurs, les manquements, etc. Mais au bout du compte, alors qu'Embiid était vraiment énormément diminué, que de son côté aussi, Thierry Maxey a joué 52 minutes, Embiid 48, Tobias Harris 49. Finalement, New York a fait plus d'erreurs sur la fin. Et puis, ils n'ont utilisé que deux remplaçants, Mitchell Robinson et Doos McBride. Je ne sais pas s'il avait un pépin physique ou pas, mais par exemple, Prechus Atchua, j'aime bien ce qu'il a apporté depuis qu'il est onyx. Je n'ai pas su, peut-être qu'il était un peu diminué, mais c'est un joueur qu'aurait pu apporter aussi dans la rotation, peut-être faire souffler un peu ici et là. Et oui, c'est du Tom Thibodeau. C'est 51 minutes, 53 minutes. Enfin, trois joueurs à 50 minutes, c'est quand même pas banal. Sur une seule prolongation, j'espère que ça ne portera pas préjudice onyx. C'est une philosophie qui s'entend. On en a parlé dans notre podcast sur les coachs de lundi. Tom Thibodeau, j'ai une admiration et un respect sur borne pour lui, malgré ses défauts et le côté dogmatique qu'il peut avoir. Mais là, j'espère que ça ne leur portera pas préjudice. Et juste pour finir, New York a très mal commencé le match avant de se reprendre. J'ai été étonné quand même que New York n'essaie pas de jouer de manière plus rapidement. Notamment quand Joel Embiid était sur le terrain. Parce que tu l'as dit, il était très bon en défense, il finit avec quatre contre, mais il n'a vraiment pas la mobilité qui lui permet de courir. Et j'ai été étonné finalement que New York, avec la salle blindée, toutes les stars étaient là. Il y avait tous les joueurs majeurs des années 90, il y avait Bill Bradley, des stars du cinéma, de la musique, Fadjo au premier rang. Il y avait une ambiance de malade. Et en fait, j'ai été très étonné de les voir commencer un peu, limite avec le frein à main, doucement, tranquillement, alors que c'était Philly qui a tout de suite mis plus de rythme. Voilà, bon, on verra. Je suis curieux de voir les ajustements pour le prochain match. Mais je pense vraiment que New York aurait intérêt à forcer Embiid au point de rupture, en le forçant à courir, 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 pour voir ce dont il est capable. Bon, les deux équipes sont pas mal diminuées. L'ambiance va être folle au prochain match aussi, puisque les fans des Sixers savent mettre le boxon, donc ça va être un match absolument immanquable, le Game 6. Ouais, allez, je te propose qu'on reste, donc toujours, de toute façon, les trois matchs étaient à l'est. Une autre série qui aurait pu prendre fin hier, honnête, je ne vais pas te mentir, Shai, moi je pensais que tout était parti pour qu'elle prenne fin hier. Énorme retournement de situation. Victoire sans appel, 115-92 des Bucks face aux Pacers, dans un match où, après le premier quartan, les Bucks ont littéralement roulé sur Indiana. Match impressionnant, notamment de Chris Middleton, qui finit avec 29 points, 12 rebonds, 5 passes. 29 points aussi pour Bobby Portis pour aller avec ses 10 rebonds. Pas de Beverly, incroyable, 13 rebonds, 13 points, pardon, 4 rebonds, 12 passes. Et voilà, un nombre d'insultes qu'on n'a pas pu quantifier. Ouais, quand même, réaction d'orgueil énorme de la part des Bucks. On en avait parlé ensemble, Shai, au match précédent. Milwaukee avait très bien joué, en fait. Ils avaient vraiment bien joué, simplement, ils avaient manqué peut-être de réussite. Bobby Portis qui s'était fait exclure dès les premières minutes du match. Là, c'était une domination impressionnante. C'est ça qui est le plus surprenant, parce que qu'ils arrivent à reprendre un match, ce n'est pas en soi si étonnant. C'est que je m'attendais à ce que ce soit peut-être poussif dans la difficulté. Et là, tu as raison, en dehors du premier quartan, ils ont super bien géré ce match. Il n'y a toujours pas Yanis, il n'y a toujours pas Lillard. Et à côté de ça, ça a été collectivement très, très solide, très cohérent. Et on les pensait peut-être plus capables, sous cette version-là, sans les deux stars, de gagner un match tout court et de gagner un match aussi facilement, parce qu'après le premier quartan, ça a été à sens unique. Les Pacers n'ont pas du tout ou plus du tout réussi à mettre en place leur jeu rapide, très offensif. Et on a retrouvé cette rigueur défensive, ces efforts qui sont aussi la marque de Milwaukee. Et tu parlais du tandem, c'est clairement le tandem qui a fait la différence. Chris Middleton et Bobby Portis, tous les deux 29 points et en double-double. Et Portis, c'est vrai, tu parlais de son expulsion, il avait une revanche à prendre, parce qu'il les a clairement mis dans la sauce avec son expulsion la dernière fois. Et là, il a été vraiment très, très bon. C'est un joueur qui, on sait ce qu'il apporte. Il était nommé pour le titre de sixième homme de l'année. Middleton, pareil, ça reste le lieutenant d'Anis, le joueur dont on attendait le retour physiquement, en pleine forme et qui apporte une tonne de choses sur un terrain. Là, il l'a encore fait, il fait 25 points, 12 rebonds, 5 passes, je crois. Donc, il a été impliqué dans tous les secteurs de jeu. Et ça a été, je crois que c'est les deuxièmes et troisièmes cartons, vraiment, ça a été totalement un sens unique. En défense, très impressionnant de la part des Bucks, comme je le disais, je crois que je l'avais noté, je l'ai mis de côté, entre le deuxième et le troisième carton, ils ont pris que 36 points, les Bucks, et ils en ont mis 64. Donc, c'était une démonstration à laquelle, personnellement, je ne m'attendais plus vu ce qui s'était passé sur les deux matchs précédents. Oui, ils ont claqué un 18-2 dans le deuxième carton qui a laissé l'épaisseur un peu complètement sonner. Il faut reconnaître, franchement, chapeau à Doc Rivers. C'est un coach sur lequel j'ai beaucoup de réserve, mais là, travail exceptionnel, parce qu'effectivement, déjà au match précédent, son équipe avait très bien joué, et là, ses joueurs étaient prêts à jouer, le plan de jeu était clair. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, les années, moi, où j'ai préféré Doc Rivers en tant que coach, c'est son passage à Orlando. Donc, c'était il y a un moment, il y a vraiment longtemps, avec Tariq Abdulloua, des compagnies. Et je ne sais pas si tu te rappelles de cette équipe des Clippers, Shai, avant l'arrivée de Paul George. Avec Pat Beverly et tout ça, ouais. Exactement. Avec Tobias Harris, des joueurs qui n'étaient pas forcément référencés, mais avec un style de jeu très affirmé, une équipe qui jouait vraiment bien et qui avait embêté pas mal d'équipes dans la conférence Ouest. Finalement, j'ai l'impression que c'est peut-être ce type de scénario dans lequel il arrive à mieux révéler ce dont il est capable en tant que coach. Je ne sais pas, en tout cas, chapeau à lui. Oui, parce qu'il a eu l'étiquette de coach de star, parce qu'il s'est retrouvé à la tête des Celtics quand ils ont fait venir le Big 3. Oui, mais tu as raison, ses meilleures saisons, c'est celle où il avait une escouade un peu plus modeste au niveau du CV. Celle avec les Clippers, j'avais beaucoup aimé cette équipe. Et d'ailleurs, comment dire, je gère la fusion, mais l'arrivée de Kawhi et Paul George s'était faite un peu difficilement au début parce que des gars comme Pat Beverly et d'autres qui étaient là étaient un peu réticents à l'idée de voir des mecs avoir des passes droits alors qu'eux avaient fait une saison au courage alors que personne ne les attendait et qu'ils s'étaient révélés comme ça. Mais peut-être que c'est le meilleur scénario pour Doc Rivers de ne pas avoir de star. Alors, c'est assez limite parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois qu'une franchise remporte un match de play-off sans ses deux meilleurs marqueurs en saison régulière. Ce n'était jamais arrivé. Et là, ils ont réussi à le faire et c'est au crédit de Doc Rivers. Sur la durée, bon, c'est assez limite parce que je pense que j'ai l'impression qu'Indiana va quand même remporter la série à moins qu'il y ait un retour d'un des deux, voire des deux. Et même si Milwaukee passe Indiana, ce qui peut encore arriver, derrière, ce sera quand même compliqué. Mais il faut saluer ta raison à cette performance des Bucks et de leur coach Doc Rivers. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Milwaukee a réussi à renverser, je pense, la pression qui sera sur les épaules d'Indiana et a fortiori à domicile. Pour le coup, ce n'est pas forcément le scénario le plus simple pour une équipe un peu inexpérimentée. Il y aura la pression du résultat, sachant que, voilà, bien sûr, on n'a pas de réponse précise concernant la disponibilité de Yannis Antetokounmpo et de Damien Lillard. Doc Rivers a un peu botté en touche en disant, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'il se rapproche de plus en plus. Affaire à suivre, en tout cas, finalement, cette série qu'on a cru plier, quelque part, je trouve qu'elle s'est complètement relancée dans son intérêt. Une autre série qui est vraiment de plus en plus passionnante, je trouve, parce qu'elle avait commencé un peu mollement, en fait, avec des matchs un peu à sens unique. Voilà, c'est la série entre le Orlando Magic et les Cleveland Cavaliers. Victoire de Cleveland au bout du suspense, 104-103 hier dans un match qui a été disputé tout du long avec des changements de... Enfin, une équipe était devant, puis c'était l'autre. Après, c'était égalité. Des stars qui, finalement, ont réussi à se montrer alors qu'on se demandait un peu où elles étaient passées. 104-103, ok, c'est forcément un match qui doit te laisser peut-être un petit peu de regret. Et toi, tu y avais cru pour Orlando sur ce match ? Oui, surtout quand j'ai vu que Jared Allen, je n'aurai pas. Je me suis dit que c'était une occasion en or pour Orlando de prendre l'avantage en gagnant là-bas. Parce que Jared Allen, honnêtement, je pense que c'était le meilleur joueur des Cavs depuis le début de la série. Et je me suis dit que le Magic allait pouvoir en profiter. Et au final, Magic n'en a pas profité. Ce n'est pas passé si loin que ça parce qu'il y a eu des gros matchs. Il y a eu un gros match de Paolo Banquero quand même. Match énorme. Il a fait vraiment une prestation de très très haut niveau. 39 points, 8 rebonds, 4 passes. Mais ça n'a pas été suffisant. Les autres ont été un peu moins dedans, on va dire. Et les Cavs ont eu le mérite d'être assez suffisamment solides. Ce qui est fou, c'est que les Cavs ont été plus maladroits. Donc 46% pour Magic, 43% pour Cleveland. Ils ont été dominés au rebond, 43 contre 39. Alors l'absence de Gerard Aten explique ça. Et malgré ça, Magic n'en a pas profité. Moi, je reste forcément sur l'action décisive d'Evan Mobley à la fin. Tu as Franz Wagner qui peut marquer le panier, quasiment le panier de la gagne. Et tu as Mobley qui réussit un contre assez magnifique d'ailleurs qui permet de rappeler que c'est un défenseur au potentiel incroyable. Et au niveau même incroyable tout court. On ne parle plus de potentiel à ce niveau-là. Donc oui, j'ai le sentiment d'une occasion manquée pour Orlando parce que Mitchell n'était pas dans un grand match non plus dans un gros soir. Tu sens aussi qu'il souffre du genou. Il a été maladroit à une bonne partie de la rencontre. Et c'était prônable. Donc c'est ce qui me frustre. Mais c'est aussi parfois le petit déficit d'expérience. Les Cavs ont déjà joué des matchs de play-off. Le Magic les découvre. Et ça se joue aussi parfois à cette différence d'expérience. Oui. Donc contre, tu fais bien de le mentionner, contre exceptionnel quand même d'Evan Mobley parce qu'il n'arrive pas simplement en deuxième rideau. C'est lui qui défend sur Franz Wagner qui arrive à le contenir plus ou moins sur le drive et derrière qui vient le contrer contre exceptionnel. 14 points, 13 rebonds, 4 passes d'Evan Mobley que j'ai à 7 sur 11 au tir. J'ai trouvé vraiment excellent dans ce match-là. Vraiment pour le coup dans l'assurance de tout ce qu'il a fait. Enfin, voilà, j'ai trouvé... Au poste de pivot, en plus du coup, il a dû jouer pivot. Enfin, il a été replacé vraiment en 5 pur et dur dans la planche d'Halen. Mais c'est intéressant parce que Cleveland restait sur deux matchs où ils avaient été apathiques en attaque. Je ne sais même pas s'ils passent les 90 points sur les deux derniers matchs qui ont été joués à Orlando. Enfin, c'était des tout petits scores en attaque. Et il y a une question quand même... Enfin, il y a des questions qui se posent quand même sur la structure de cette équipe. Honnêtement, en regardant le match, je me disais si Cleveland ne prend pas ce match, limite, c'était un match qui aurait pu être peut-être déterminant sur l'avenir à court terme de la franchise parce que pour moi, c'était un petit peu un... ça passe ou ça casse dans le sens où là, si avec cette équipe qui est quand même plus expérimentée avec, sur le papier, je pense, un peu plus de talent qu'Orlando à ce stade, en tout cas, du développement du Magic, je pense que ça aurait vraiment été dramatique pour... Enfin, il aurait fallu un changement en fait si Cleveland... Et ça reste peut-être en cours. Si Cleveland ne passe pas le premier tour, je pense qu'il faudra du changement. Je ne sais pas où il sera. C'est dans l'effectif, dans le coaching. Je ne sais pas. On sait où ce sera. Je pense qu'on sait où ce sera puisque Girsta fait quand même assez critiquer. Exactement. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir effectivement... Alors, est-ce que c'est parce qu'il jouait de manière un peu plus traditionnelle avec un seul big et puis derrière des extérieurs parce que c'était Isaac Okoro qui a remplacé Jared Allen dans le 5 ? Toujours est-il que l'attaque de Cleveland a mieux fonctionné. On a retrouvé Darius Garland qui était... Il était sur les boîtes de lait partout aux Etats-Unis. Avez-vous vu le petit Darius ? Ses parents l'attendent au stand de Marguez. Il finit avec 23 points, pardon, 5 rebonds, 5 passes. Donovan Mitchell, tu en as parlé, qui finit avec 28 points. Il n'était pas super à droit mais malgré tout, notamment à la fin, il n'a pas tremblé sur la ligne des lancers. Il met ses lancers, oui. Et Bikerstaff qui a changé quand même, qui a bougé un petit peu sa rotation. Il avait sorti du formol Tristan Thompson et Marcus Morris qui a joué 26 minutes. Improbable, qui finit avec 12 points, qui a été important. Donc voilà, il y a une belle réaction je pense de la part de Cleveland et tu l'as dit, ça se joue je pense en partie quand même sur la maturité. Orlando avait je pense les cartes en main pour prendre le match. Banquero, tu parlais de son match énorme, 39 points, 8 rebonds, 4 passes. Il met 16 de ses points dans le quatrième quartan et j'étais assez surpris finalement que ce soit Franz Wagner qui joue le panier de la gang. Ce n'est pas pour dire que Franz Wagner n'est pas capable de mettre ce type de tir. Ce n'est pas une mauvaise option. Ce n'est pas ça du tout que je veux dire. J'étais juste un petit peu surpris d'un point de vue de la façon dont ce genre de choses se jouent habituellement en tout cas en NBA ou si ça se joue sur une dernière isolation, tu donnes la balle au mec qui est le plus chaud du moment. J'étais un petit peu étonné. Wagner sortait d'un très gros match donc je pense qu'il avait la confiance. C'est aussi ça. Lui-même après, il a dit je ne sais pas si c'était une bonne idée d'attaquer Evan Mobley frontalement. C'est une marque de respect aussi pour Mobley mais forcément s'il le met on dit c'est bien joué s'il ne le met pas on dit que Bankero aurait dû prendre le tir surtout qu'il était chaud. Bankero qui remet un 3 points derrière d'ailleurs, inutile parce que c'est au buzzer mais ça témoigne bien d'à quel point il était chaud dans le 4ème carton. Mais ouais, il y a des regrets forcément. J'espère que Magic ne va pas le regretter et va réussir à régler la mire pour le prochain match. Il y a un fait qui m'a semblé important aussi parce que tu as Max Truss du côté de Cleveland qui était complètement à la cave en termes d'adresse sur le début de la série et là sur un match donc il ne met que 4 paniers à 3 points entre guillemets c'est plus que sur les 4 matchs précédents en tout en cumulé. Donc c'est un retour à la normale c'est quand même un shooter de très haut niveau et les caves ont besoin de son adresse en 2024 si ton meilleur shooter ne peut pas mettre plus de 3 paniers à 3 points sur 4 matchs c'est que ça ne va pas et le fait qu'il retrouve un petit peu d'adresse extérieure c'est un signe positif pour Cleveland aussi. Carrément en tout cas je pense que l'ambiance va être folle au prochain match à Orlando j'espère que cette série ira en 7 manches honnêtement parce que je la trouve autant on s'est un peu ennuyé au début parce que c'était des matchs à sens unique autant maintenant je trouve qu'il y a une toute autre saveur donc j'espère que ça ira loin à suivre ce soir il y a à nouveau une soirée de playoff bien entendu avec 2 matchs 2 matchs simplement un dans la conférence Est l'autre dans la conférence Ouest il y aura le Game 5 entre le Heat et les Celtics et il y aura le Game 5 également hyper attendu entre les Mavs et les Clippers là aussi ça promet pour ces deux matchs ce soir carrément ça va être très chaud carrément écoute je ne sais pas tu voulais rajouter quelque chose ou referme ce CQFR là-dessus qu'est-ce que non parmi les news on a juste appris que Christophe Sporzingis ne jouerait pas le prochain match pour Boston justement tu fais bien le noter on en avait parlé de toute façon sa blessure est problématique on n'a pas encore le degré de gravité donc on savait que ça lui ferait manquer a priori le reste de cette série-là ce qui est potentiellement pas si dramatique mais il faut quand même espérer que pour les Celtics que sur la suite de leur parcours ils récupèrent Christophe Sporzingis tout ça on suivra bien sûr si des informations tombent vous pourrez les retrouver sur Basket Session quasiment en temps réel en tout cas nous on vous souhaite de bien profiter de ce 1er mai reposez-vous pour la nuit de play-off qui s'annonce et puis on vous dit à demain matin ciao à demain à demain Sous-titrage ST' 501